Et yo tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les services Windows. Cette fois-ci on va créer notre propre service en utilisant le langage C Sharp et le magnifique outil Visual Studio de Microsoft. D'abord je vais vous définir ce qu'est un service pour ceux qui ne le savent pas. Un service Windows c'est un programme qui va en fait fonctionner intégralement en arrière-plan. Alors un programme va pouvoir s'exécuter manuellement, automatiquement par exemple au démarrage du système. On va pouvoir l'arrêter, le mettre en pause et tout cela peut se gérer dans le gestionnaire de services de Windows. Alors maintenant que vous savez ce qu'est un service Windows, on va pouvoir créer notre projet sur Visual Studio. Je vous invite donc à lancer votre Visual Studio que ce soit en version 2015, 2017 ou 2019. On peut créer un projet de type service Windows. Voilà, on confirme notre projet donc pour moi ce sera tout simplement Windows Service. Le nom du projet et le nom de ma solution, vous enregistrez où vous voulez, vous choisissez le framework que vous voulez. Et on est parti pour créer notre projet. Donc on se retrouve sur notre fenêtre Visual Studio. Notre projet est créé, vous voyez ici dans le fichier service1.cs. Un petit message pour ajouter des composants à votre classe, faites les glisser de la boîte à outils, utilisez la fenêtre propriété pour définir leur propriété. Ou bien pour créer des méthodes, des événements pour votre classe. Passez en mode code. Alors nous on va faire, on ne va pas utiliser la boîte à outils ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà créer un programme d'installation. Alors je vous invite à faire un clic droit dans l'espace noir de la fenêtre. Et cliquez sur ajouter le programme d'installation. Une classe va se créer, cette classe qui s'appelle projectinstaller.cs. Et on y retrouve ici deux petites choses. Alors on a le service processinstaller et le service installer. Alors on sélectionne le service process. Et en fait on va pouvoir sélectionner où va être installé notre service. Sur quel compte. Nous on veut qu'il soit un local service. Voilà donc un service local installé sur la machine. Service installer. On va pouvoir définir plusieurs choses ici. Le nom de notre service qui sera reconnu par le système. Alors ici ce sera un simple. On va l'appeler white text to file. Voilà en fait notre service va être en mesure d'écrire du texte dans un fichier. Toutes les 5 secondes. Le display name ce sera le nom du service qui sera affiché à l'utilisateur. On va l'appeler mon service. Tout simplement. Description. Ce service. Écrit du texte. Voilà. On a écrit la description du service. Le display name. Le service name. Et c'est tout ce que l'on aura besoin de faire pour la partie programme d'installation. Alors on retourne sur notre service 1.cs. Et on va passer en mode code. Alors soit vous cliquez sur passer en mode code. Vous appuyez sur la touche F7 qui est le raccourci. Pour aller sur le code. Voilà. Donc on remarque deux méthodes. On start et on stop. Alors ces deux méthodes qui ne sont pas dures à identifier. La méthode on start va être appelée au démarrage du service. Et la méthode on stop à l'arrêt du service. Alors déjà la première chose que l'on va faire. On va déclarer un objet global. Private timer. Qui va s'appeler timer. Égal new timer. Voilà. Donc là on crée un objet timer. Vous avez un petit problème. On n'a pas l'espace de nom qui a été importé. On utilise du coup l'espace usingSystem.timers. Pour pouvoir avoir notre timer correctement instancié. Alors nous on va directement créer une méthode. Une méthode qui va nous permettre d'écrire dans un fichier. Alors public void. Write to file. En paramètres on passe notre texte. Voilà. Alors on crée une méthode pour une raison de clarté. Et on va pouvoir nommer correctement. On va créer des variables qui vont contenir notre pass. Notre répertoire. Comme ça pour. Si on veut changer le répertoire. On aura juste à changer cette variable. Donc. On veut le répertoire courant. De notre service. Donc on utilise app domain. Point current domain. Et enfin. Point. Base directory. Permettre comme c'était écrit. Obtient le répertoire de base. Qui utilise le programme de résolution. D'assemblée. Donc en fait. C'est le répertoire courant. Sur lequel est exécuté le service. Ensuite. On fait un plus. On concrétène avec. Double slash. Pour empêcher. Le. Le cassage de la chaîne. Voilà. Donc là. On utilise. Le répertoire de base. Plus. Le dossier. Logs. Que l'on va vouloir créer. S'il n'existe pas. Donc on utilise un test. Si. Alors directory. C'est pareil. Il va falloir. Faire un using de système.io. Alors on peut l'écrire à la main. Using system.io. Voilà. Il va nous permettre de manipuler. Les dossiers. Les fichiers. Sur Windows. Alors. Si. Notre pass. N'existe pas. Alors forcément. On va le créer. Point. Create directory. Paf. Ok. Voilà. Alors ensuite. On va créer une nouvelle variable. Ce sera cette fois-ci. Le file pass. C'est à dire. Le fichier texte. Dans lequel on va écrire notre texte. Comme je vous ai dit au début. Notre texte sera écrit. Dans un fichier. Notre service va écrire du texte. Dans un fichier. Et donc ici. On va définir l'endroit où il sera. Donc il sera dans le dossier. Ici. Définie ici. Le dossier logs. Double slash. Et on va appeler. Service. Log. Et. On va. Créer un fichier. En fait. Avec une date. Donc un fichier. Avec un nom unique. Qui va contenir. La date. A laquelle le service a été lancé. Point. Date. Point. Tout short. Date string. Ok. Et on va replace les caractères. Puisque. On ne va pas utiliser de slash. On ne peut pas utiliser de slash. Dans les noms de fichiers. Et c'est. Des underscore que l'on va mettre à la place. Et on n'oublie pas de définir. Notre extension. Voilà. Alors on pourrait faire quelque chose de plus propre. Par exemple. Déclarer ici notre extension. Ext. Égal. Point txt. Comme ça. Si on veut modifier l'extension. On a juste à modifier cette variable ici. Et on met plus ext. Voilà. On va faire la même chose. Qu'en haut. C'est à dire que si ce fichier là. N'existe pas. On le crée. Alors. C'est mieux avec un point d'exclamation. On applique la négation. Pour dire si. Ce fichier n'existe pas. Si on ne met pas le point d'exclamation. La condition devient. Si le fichier existe. Ce n'est pas ce qu'on veut. Là ce que l'on veut. C'est que si le fichier n'existe pas. On va créer ce fichier. Et on va écrire dedans. Alors là. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un service. Donc. La chose à optimiser. C'est la mémoire. Alors on va utiliser. Une instruction. Using. Alors. Ici. La ressource. Va être. La création. De notre fichier. Donc. Streamwriter. S. Egal. File. Create. Text. De notre file. Voilà. Et ici. On va écrire. Du coup. Une fois que l'autre fichier est créé. Oups. S. W. Write. Line. De notre texte. Qu'on a passé en paramètre. Alors. Pourquoi utiliser cette instruction. Using. Tout simplement. Parce qu'en fait. Lui. Dès qu'il aura fini. Tout ça. Il va libérer les ressources. Et en fait. Du coup. On n'aura pas à gérer la mémoire. On n'aura pas de suite de mémoire. Grâce à cette instruction. Dès que. Notre instruction. Est exécutée. Est terminée. La mémoire. Va être libérée. Automatiquement. Et donc. On n'aura pas de souci de mémoire. Dans notre service. On va faire la même chose. Si. Dans le cas où le fichier existe. Là. On n'a pas besoin du coup. De. De recréer notre fichier. Mais on dit alors. Que notre streamwriter. Est égal à file. Appen texte. C'est à dire que là. On ajoute du texte. De notre file pass. Alors. Je vais copier ça. Voilà. Et. De même. On fait la même chose. On écrit notre texte. On est bon. On est bon là dessus. Alors. On va passer à la méthode. On start. Donc. Ce que l'on va faire. C'est qu'on va écrire du texte. Justement. Dans notre. Dans notre. Fichier texte. Que l'on. Que l'on verra tout à l'heure. Alors. Write. Write to file. Service. Is. Started. At. Plus. La date. La date actuelle. Date. Now. On va pouvoir faire la même chose. Dans notre méthode. Unstop. Stoped. Alors. Ici. Au démarrage. On va. Définir un événement. L'événement du timer. Timer. Elapsed. Vous voyez que c'est un objet de type événement. Pour elapsed. On met un plus. Égal. Et on peut appuyer sur la touche tab. Appliquer. Et donc. On a une méthode. Timer. Elapsed. Qui vient d'être créé. Et donc. A chaque fois. Que notre timer va. Donc. D'abord. On va mettre un intervalle. A chaque intervalle. De notre timer. On va exécuter. Cette méthode là. En fait. Donc. C'est en millisecondes. Donc. 5000 millisecondes. Est équivaut à 5 secondes. Donc. Toutes les 5000 millisecondes. Hop. Cette méthode là. Va être exécutée. Et nous. Ce qu'on va vouloir faire. C'est écrire. Service. Is. Recall. At. Voilà. Et donc. Toutes les 15 secondes. On aura normalement. Cette ligne là. Qui apparaîtra. Et on n'oublie pas. D'activer. Notre timer. Alors. Que notre service. Est. Est créé. On a créé des fonctions. Plutôt basiques. On va juste écrire du texte. On va pouvoir le générer. On va du coup avoir un fichier ex. Qui va apparaître. Et je vais maintenant vous montrer comment installer votre service dans le gestionnaire des services de Windows. On va donc pouvoir aller dans le gestionnaire de service de Windows. Voilà. On va chercher notre service qui s'appelle mon service. Alors on l'a juste ici. On voit bien le nom, la description. Mon service. Ce service écrit du texte que l'on a défini. Je vous rappelle ici dans le projet qui était tout à l'heure. Service installeur 1. Ce service écrit du texte. Du texte. Mon service en display name. Voilà. On va pouvoir le démarrer du coup. Et là on a une erreur. Alors une erreur inattendue. Windows n'a pas pu démarrer le service. Mon service sur ordinateur local. On va aller vérifier. Ok. Alors je crois que j'ai déjà eu affaire à ça. C'est en fait à cause de ça. On ne va pas utiliser un local service. Mais un service local system. Que là on n'aura pas les droits du coup pour démarrer le service. Alors je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Mais ok. Alors local system. Du coup c'est intéressant. On va voir comment on désinstalle un service tout de suite. Alors je vous invite du coup à lancer une commande développeur. On va faire un CD. Voilà. On va utiliser la commande install utile. Slash u. Windows service.exe. Ok. Donc là on nous dit que l'application n'a pas totalement été désinstaller. Alors on va pour être sûr. Enlever ça. On va la refaire. Ok. Bon c'est pas très grave. C'est à cause de l'event log en fait. Et donc là on a changé la propriété account à local system. On va régénérer la solution. Ok. On retourne là. Et j'ai fermé la fenêtre de commande. Mince. Dev. Dev en tant qu'admin. C'est sans doute pour ça d'heure que je n'ai pas réussi à supprimer entièrement. Alors je refais un CD. Ok. Install utile. Slash u. De mon service. Super. Il a tiré tiré du système. On va pouvoir du coup réexécuter la commande. Sans le slash u. Pour installer notre service. Voilà. Cette fois-ci il est installé correctement. Et normalement si tout se passe bien. Notre service devrait fonctionner. Mon service. Très bien. On va faire un clic droit. Démarrer. Notre service est en cours. Alors mon service. Où il est ? Je l'ai perdu. Ici. Ok. Donc là on voit bien. En cours d'exécution. Donc là on va pouvoir aller dans notre dossier. Et vous voyez bien un dossier logs a été créé. Le service log du 25 novembre 2019. Comme on a défini dans notre code. Qui est en train de s'actualiser. Petit à petit. Donc si on fait un F5. Alors. Là c'est pas ce qu'on veut. On enregistre pas. Si on retourne dessus. On va voir que toutes les 5 secondes en fait. Et bien on aura un service recall. Recall. On a bien eu le started. A 18h52 et 59 secondes. Vous voyez ça s'alimente. On va pouvoir déclencher l'événement on stop. Arrêter. Et enfin. Voilà. Service stoped. Voilà tout du coup. On a vu comment créer un service. Un service très simple. J'espère que vous avez réussi. Malgré mon erreur d'account. Du coup voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada